Nous sommes en 1679 et Louis XIV a 41 ans. Il est à l'apogée de son règne et gouverne seul depuis plus de 20 années, soit depuis la mort de Mazarin. Et nous sommes dans ce qu'on appelle le grand siècle, celui d'une France puissante qui va marquer durablement l'Europe grâce à son expansion militaire et son influence. Alors c'est le siècle du renouveau dans tous les domaines littéraire, philosophique, artistique et scientifique. Siècle de Pascal, ne l'oublions pas, de Descartes, de Molière, Racine, Corneille, Boileau, Lully et bien d'autres encore. Un siècle où les lettres et les arts brillent d'un éclat incomparable. En un surprenant contraste, cette année 1679 voit surgir une des plus sombres affaires criminelles de tous les temps. C'est l'affaire des poisons. Une affaire aux multiples ramifications qui met au grand jour une société qui s'adonne allègrement à la magie blanche pour forcer le destin, utilise des talismans, miroirs magiques, figurines transpercées d'aiguilles, récite des formules obscures pour conjurer le mauvais œil et pour certains, ce qui est plus grave, pratique messe noire, sacrifice humain et utilise poison et mixtures diverses pour se débarrasser soit d'un mari ou d'un amant gênant, d'une ou d'un rival ou encore de parents pour hériter plus rapidement de leurs biens. Alors l'affaire des poisons, c'est une affaire qui touche toutes les strates de la société et remonte jusqu'au roi. Je vous laisse la parole, Dominique, pour nous expliquer dans le détail cette affaire des poisons dont il y a un prologue à cette affaire. C'est l'affaire de la marquise de Brinvilliers. Pouvez-vous nous en dire plus, Dominique ? Certainement. Je dirais qu'avant le prologue, il y a déjà un prologue. C'est la mort d'Horriette d'Angleterre. Vous savez qu'il était l'épouse de monsieur, frère du roi, lequel était amoureux du chevalier de Lorraine. Et cette femme était gênante dans cette relation. Elle a fait éloigner plutôt le chevalier de Lorraine. On a prétendu, parce qu'elle est mort mystérieusement d'un coup, alors évidemment on ne saura jamais probablement le fin mot de l'histoire. Elle était toute jeune. Oui, elle avait 26 ans. Et donc on l'a accusé, évidemment, le chevalier de Lorraine, d'avoir fait empoisonner sa rivale qui était encombrante pour lui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a cette oraison funèbre si célèbre de Bossuet qui dit « Madame se meurt, Madame est morte ». Mais en disant ça, il y avait un sous-entendu. Il faut comprendre évidemment entre les mots et entre les lignes. Ce qu'il voulait dire, c'est une mort étrange. Bon, nous ne saurons jamais certainement le fin mot de l'histoire. En revanche, ce qui va finalement commencer l'affaire des poisons, c'est l'affaire de la marquise de Bravier. Alors c'est une assez jolie femme, assez séduisante, mais profondément tourmentée. Elle est mignonnette et elle respire la générosité et la bienveillance. Elle passait, dit-on, ses journées à visiter les malades. On sait aujourd'hui que ses visites avaient un but caché, bien différent évidemment de la charité et de la bienveillance, qui était de tester des poisons sur les malades. C'est épouvantable. Alors ainsi, c'est très drôle en contraire. Et alors, la marquise de Bravier était une personne de réputation assise, une femme influente et qui appartenait à l'élite de la société de l'époque. Alors c'est un peu de façon fortuite qu'on a découvert, évidemment, qu'elle était impliquée dans ces sombres affaires de poison. Elle avait un amant qui s'appelait Baptiste Godin de Sainte-Croix, qui était un capitaine de Cavalier. Et un jour, ce Godin de Sainte-Croix a la fâcheuse idée de mourir. Et une fois que quelqu'un est mort, quelquefois, vous savez, on enquête sur ce qu'il laisse. On a donc fait une perquisition chez lui et on a trouvé une cassette. Dans cette cassette se trouvaient des poisons, mais aussi les preuves de sa liaison avec la marquise de Bravier, qui avait pour nom Marie-Madeleine Daubray, et, bien entendu, sa présence dans des affaires particulièrement sombres. Elle commanditait des poisons pour empoisonner son mari, ce qu'elle ne réussit jamais à faire, mais également son père, et elle a réussi, et ses frères en 1670. Sans parler, évidemment, de quantité d'autres personnes. Alors, cette marquise de Bravier, évidemment, ça choque profondément l'opinion, à l'époque, en raison de son rôle social. Donc, c'est vraiment le sommet de la noblesse française qui est touché. Et elle aurait tué combien de personnes, à peu près ? Est-ce qu'on le sait ? On ne sait pas exactement. Bon, il y a eu des aveux qui ont été faits, mais les aveux, à l'époque, c'était toujours un peu douteux. Ce qui est certain, c'est qu'elle a tué son père et ses frères, et probablement d'autres personnes. Alors, certains suggèrent qu'elle aurait eu des complices, également. Donc, on ne sait pas exactement tous les tenants et tous les aboutissements de cette histoire. Mais, ce qui est certain, c'est que c'était une empoisonneuse. Alors, elle a été poursuivie, elle a voulu se réfugier en Belgique, pour échapper à la justice du roi. Mais, bien entendu, on l'a fait arrêter. Elle a tenté de se suicider, de façon quand même suspecte, d'un point de vue psychologique. Elle s'est enfoncée dans le sexe des morceaux de verre. Bon, c'est évidemment une personne très perturbée. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle exerçait, si vous voulez, elle avait une aura, on la considérait comme une sainte personne. Ça va être le cas d'un certain nombre de protagonistes de cette affaire des poisons, y compris la plus célèbre des empoisonneuses, la fameuse femme voisin, Catherine Monvoisin, qu'on appelle, qu'on surnomme plutôt, la voisin qui était mariée à un bijoutier de Paris. Antoine Monvoisin, qui avait donc amassé une certaine fortune, mais qui était par ailleurs très paresseux, et qui avait besoin que sa femme complète le trésor du couple, par des procédés qui n'étaient pas toujours très avouables. Madame, je finis peut-être avec la marquise de Bravigny, donc elle a été arrêtée, elle a été exécutée. Alors cette exécution est un des épisodes rapportés avec force détail par Madame de Sévigny. Je vous cite le passage, parce que c'est fort bien écrit, très fort suggestif. Madame de Sévigny, je vous le rappelle, a voulu arriver à temps pour assister aux supplices, et malheureusement, elle n'a vu que la femme, elle est très déçue. Alors ça nous montre aussi la cruauté des mœurs du temps. Vous voyez le raffinement d'une personne, l'intelligence, la finesse d'une personne comme Madame de Sévigny, la marquise de Sévigny, et elle trouve son plus grand plaisir à aller assister à une exécution dont, moi qu'on puisse dire, elle a été plutôt horrible. Alors elle a été exécutée en plus de deux façons, puisqu'elle était noble. Donc d'abord, on lui a coupé la tête, et ensuite, on a brûlé son corps. Donc on a mis la tête et le reste du corps dans un panier, parce qu'effectivement, elle était la sorcellerie, surtout l'empoisonnement était associé à la sorcellerie, c'est-à-dire à l'hérésie. C'est une atteinte directe, si vous voulez, à Dieu. Ce n'est pas un crime comme un autre. Alors je vous lis quand même ces mots, ces phrases de la marquise de Sévigny. Mais c'en est fait, là, Brinvilliers est en l'air. Son pauvre petit corps a été jeté après l'exécution dans un fort grand feu, et les cendres au vent. Alors les cendres au vent, c'était très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la marquise de Brinvilliers, comme beaucoup des protagonistes, avait une réputation qui n'avait rien à voir, évidemment, avec ce qu'elle avait commis, presque de sainteté. Certains pensaient que ces femmes brûlées, en fait, c'était des saintes incomprises, un peu comme Jeanne d'Arc. Et on craignait, évidemment, que la foule ne rassemble ses cendres pour les recueillir et vouer un culte à l'empoisonneuse suppliciée. Je continue la lecture. De sorte que nous la respirerons et par la communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante dont nous serons tous étonnés. J'admire quand même l'humour extraordinaire de Mme Dessevigniers dans une semblable circonstance. Quand on a brûlé, si vous voulez, la justice à l'époque, ce n'est pas la justice comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la justice part du principe qu'il doit, que chaque coupable, au moins pour les actions les plus graves, naturellement, doit être châtié. À l'époque, ce n'est pas vraiment le problème. Il faut, par contre, quelquefois par l'éclat des supplices et l'horreur du châtiment, dissuader d'autres vocations dans le même sens. Donc, plutôt que de supplicier de punir tous les coupables, de temps en temps, on marque, en quelque sorte, le coup. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la marquise de Bravier. Lorsqu'elle a brûlé, donc le corps, plutôt déjà décapité, a brûlé place de grève, qui est actuellement la place de l'hôtel de ville à Paris, eh bien, beaucoup se sont dit, voilà, la messe est dite, cette affaire est finie. L'affaire des poisons, en fait, n'avait qu'à peine commencé. Oui. Alors, pour ajouter un petit peu à la connaissance de l'époque, je rajouterais donc ces phrases qui ont été dites par la marquise de Bravier quand elle est rentrée dans la salle de torture, parce qu'avant, donc, d'être brûlée, décapitée et brûlée, on l'a soumise à la question. Et à l'époque, donc, la question pour elle, ça a été de lui faire boire, je crois, 16 litres ou 20 litres d'eau. Oui, tout à fait. Le grand seau rempli d'eau. C'était épouvantable. On appelait ça les coquemars d'eau. Les coquemars d'eau. Ça correspond à peu près à plus de 16 litres, je crois, entre 16 et 17 litres. Oui, donc elle a été couchée, enfin, on va éviter, mais elle a dit, c'est assurément pour me noyer, car de la taille dont je suis, on ne prétend pas que je boive tout cela. C'est parce qu'elle était toute petite. Elle était toute petite, oui. Petite souris. Petite souris. Elle avait l'air inoffensive. On lui aurait donné le bon Dieu sans conviction. Et pourtant, évidemment, il en avait tout autrement. Je crois qu'elle a été, alors d'après les historiens, là encore, nous ne savons pas toujours ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est imaginé, ce qui est hypothétique. Je crois qu'elle a été victime dans son enfance de sévices sexuels. Ça pourrait expliquer probablement pourquoi elle s'en est prise à son père et l'ensemble de son attitude. Alors, on va en venir à l'affaire des poisons à proprement dit. Alors, l'histoire raconte qu'elle a débuté en 1678 au cours d'un dîner chez une femme qui faisait profession, on l'appelait à l'époque, de devinesse. Et elle était nommée vigoureuse. Alors, dans la chaleur du repas, une imposante quadragène... La vigourou, c'est la vigourou. La vigourou. La vigourou. On les surnommait les femmes du peuple, là, puis on donnait leur nom. D'accord, la vigourou. Donc, c'était dans la chaleur donc du repas et une imposante quadragénaire qui avait un visage un peu rouge qui venait de boire et qui s'appelait Maribos, elle s'étrangla de rire et entre deux rasades de vin, elle s'écria « Ah, quel beau métier, quelle belle clientèle. Je ne vois chez moi que duchesse, marquise, prince et seigneur. Encore trois bons coups et je me retire. Fortune faite. Tous les convives s'esclaffèrent. » Et c'est comme ça que l'affaire des poisons a débuté. Oui, a débuté, disons que ça a été une confirmation de ce que beaucoup de gens disaient. En réalité, l'affaire des poisons, vous savez, je ne veux pas, évidemment, nier l'importance et l'horreur de tout ce qui s'est passé, mais c'est d'une certaine façon le moment où, pour la première fois en France, on a une police qui va enquêter de façon un peu systématique sur les morts suspectes et sur les racontards. Vous savez que le premier lieutenant de police nommé en France, c'est M. de la Rénie par Louis XIV à cette époque, qui est célèbre pour deux choses, pas seulement pour la rue de la Rénie à Paris, mais qui est célèbre d'une part pour avoir imposé partout l'éclairage public pour qu'on ne soit pas détroussé dans les rues. L'éclairage public était la charge des habitants de la ville et aussi pour avoir nettoyé au carcère, si j'ose cette expression, les cours des miracles. Donc c'était un super flic à l'époque. Et comme il était super flic, il enquêtait un peu sur tout. Donc je crois, si vous voulez, sans vouloir minimiser le fait qu'effectivement à cette époque, il y a certainement eu probablement plus de crimes qu'à une autre période, c'est aussi l'époque où on commence de façon systématique à s'intéresser à des morts mystérieuses, morts mystérieuses qui ont été très nombreuses tout au long du Moyen Âge, sans que personne ne s'en préoccupe pas vraiment. Alors, cette affaire des poisons débute effectivement à cette époque. Il y a encore un autre début, si vous voulez. On a trouvé dans un confessionnal, vous savez que les personnes qui se confessent, rédigent, rédigeaient, ou rédigent peut-être encore une liste des choses à avouer et une personne s'était effectivement confessée d'empoisonnement multiple qu'elle avait opéré et avait oublié, un oubli ou un acte manqué ou un acte plantaire, on ne savait rien, il y avait oublié dans le confessionnal la liste de ses exactions. Donc ça, ça a été également un indice. Et à partir de 1679, la Rénie fait arrêter donc Marie Boss, sa fille Marie qui dit de Manon. Alors souvent, on est empoisonneuse de mère en fille à cette époque. Il l'a fait arrêter suite, je crois, à un des convives qui justement, donc en ayant entendu les mots que j'ai cités tout à l'heure, a été le trouvé. Un avocat du nom de Perrin, donc l'histoire n'a pas, évidemment, pas retenu. Elle a été enfermée au donjon de l'Ansène et elle a été évidemment torturée en faisant alors un certain nombre d'aveux. Aveux dont vous avez d'ailleurs vous-même exprimé l'essentiel. Beaucoup de gens venaient commanditer des meurtres. C'est-à-dire différents poisons dont on parlera peut-être à la fin des poisons qu'on utilisait pour se débarrasser. Alors en même temps, vous savez, j'ai envie de dire, ce sont des féministes. Ce sont des femmes qui en ont assez de la domination masculine. C'est un aspect qu'on occulte quelquefois de l'affaire des poisons. Mais dans cette société du XVIIe siècle, vous n'avez qu'à lire les pièces, relire les pièces de Molière. Nous ne sommes plus au Moyen Âge et l'amour courtois. La femme est vraiment soumise à la seule situation enviable pour une femme, c'est le veuvage. Et d'ailleurs, Mme de Sévigné va perdre son mari qui a 28 ans. Il meurt lors d'un duel. Donc on sait qu'elle ne l'a pas empoisonné. Mais elle était très contente d'être veuve, excusez-moi, parce que ça lui donnait une liberté qu'une femme autrement ne pouvait jamais avoir. Je crois qu'il faut garder cet arrière-fond pour comprendre. Les femmes sont quand même dominées par les hommes. La seule solution, c'est que le mari meurt. Lorsque vous êtes une veuve, là enfin, vous pouvez être une femme libre. Oui, parce que tous les mariages étaient arrangés. La plupart étaient arrangés, oui. Alors le fait qu'ils soient arrangés, peut-être un autre aspect encore de la question, mais c'est surtout cette domination. Une femme n'a pas d'indépendance. Le seul moyen pour une femme d'acquérir de l'indépendance, c'est d'abord de se marier et que son mari meurt. Donc, dans cette affaire des poisons, on a eu l'arrestation de Marie Boss. Et Marie Boss, qui a-t-elle mis en cause ? Oh, elle a mis en cause une quantité de personnes et plus tard, ça va s'étendre à des personnes considérables comme Racine et également Madame de Montespan dont nous allons parler. En fait, pour vous expliquer quand même le contexte, l'arrestation ne se fait pas comme une arrestation ordinaire. On a créé ce qu'on appelle une chambre ardente. Alors, je dis bien une chambre ardente parce qu'il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Alors, pourquoi les chambres ardentes s'appelaient-elles chambres ardentes ? Parce que il y avait une espèce de... Il y avait une sorte de superstition à cet égard. Le jugement devait être rendu dans une pièce fermée à la lumière du jour. Il y avait partout des tentures rouges de velours et la pièce n'était éclairée que par des torches. Les torches, évidemment, c'est du feu qui brûle. C'est pour ça que ça s'appelait chambre ardente. Et la première fois qu'il y a eu à ma connaissance une chambre ardente, ça a été sous François Ier et ensuite sous Henri II, la plus célèbre peut-être, pour poursuivre à l'époque les protestants français. Donc, ce n'est pas la première chambre ardente. Il y a d'ailleurs eu également un procès retentissant quelques années auparavant qu'il ne faut pas oublier qui est celui du ministre des Finances, si vous voulez, Nicolas Fouquet, qui a été lui aussi jugé dans une chambre ardente. Donc, c'est à huis clos et c'est dans un espace fermé. En janvier 1679, Louis XIV crée une nouvelle chambre ardente pour juger l'affaire des poisons. Alors, les rumeurs avaient suivi, je vous le dis, la mort de la marquise de Brinvier. Donc, nous ne sommes plus du tout dans une chambre ardente pour des raisons proprement religieuses qui est de combattre le protestantisme. Il y a eu un certain nombre de rumeurs après la mort de la marquise de Brinvier selon laquelle elle aurait eu énormément de complices. Plus encore, elle aurait fait partie de tout un réseau. Donc, c'est suite à ces rumeurs. Les déclarations de Marie Boss, franchement, s'il n'y avait pas eu ces rumeurs, on aurait dit c'est une soularde qui raconte n'importe quoi. Mais tout le monde, les responsables, la police, étaient déjà sur la piste. Leur attention, leurs soupçons étaient déjà éveillés. Et c'est ainsi que cette chambre ardente va se tenir puis va être dissoudre par la suite en 1682 avec ordre de faire disparaître tous les documents parce qu'il y a des personnages très importants qui étaient impliqués. En fait, l'araignée écoutera plutôt sa conscience professionnelle que l'ordre du roi et ne va pas faire disparaître tous les documents. Il va en cacher un grand nombre qui se trouveront à l'endroit en question. C'est l'arsenal et qui ont été retrouvés au 19e siècle. Alors, cette chambre ardente va faire venir évidemment les coupables. Parfois, ils vont rester sur place pour être examinés, interrogés très longtemps en présence évidemment de grands personnages. Parmi ces grands personnages, il y aura notamment Louvois qui n'est pas le chef de la police mais qui est ministre de la guerre et qui est un homme qui cherche lui aussi à monter. Il est plus jeune que Colbert qui est son rival et vous voyez c'est un point aussi très important qu'on ne peut absolument pas occulter dans cette affaire-là. Louvois, il y a 40 ans à l'époque, c'est le fiche du ministre de la guerre Michel Tellier. Eh bien, il profite en quelque sorte de l'occasion pour discréditer moralement tous ceux qui sont plus ou moins liés à Colbert. Ce qui veut dire qu'on ne va pas interroger non plus les suspects de manière neutre comme on le ferait aujourd'hui pour essayer de savoir la vérité mais on va leur poser la question est-ce que monsieur ou madame untel souvent madame d'ailleurs a eu recours à vos services liés aux empoisonnements parce qu'il s'agissait évidemment de discréditer tout le parti de Colbert. Alors ça c'est très important parce que ça nous oblige à nuancer cette affaire du poison. Sans aucun doute il s'agit d'affaires réelles. Il s'agit de meurtres qui ont été commis. Mais on peut dire que l'enquête a été menée à charge contre tous ceux qui étaient du côté de Colbert. Donc il y a un arrière-fond politique. Oui, alors pour bien comprendre si vous voulez ça a commencé par l'arrestation de la vigourou qui faisait commerce de poisons et qui s'enrichissait et ensuite on est arrivé à remonter cette vigourou qui a désigné des personnes qui faisaient partie de la bourgeoisie, de l'aristocratie et ensuite après donc il y a la fameuse Catherine de Haie épouse du sieur mon voisin. Voilà, alors ça c'est très très important parce que c'est une personnalité connue à l'époque. Alors pour comprendre aussi cette affaire des poisons et quand je raconte ça par exemple à des étudiants ils sont toujours très étonnés parce que ce n'est pas notre sensibilité contemporaine. On est dans un monde où l'on côtoie le mystère sous tous ses aspects aussi bien les plus nobles que les plus sordides les plus rassurants que les plus inquiétants. Catherine D. parce que c'est son nom elle est née en 1637 c'est une petite boulotte de femmes pas très jolie. On connaît la représentation dans un film Viviane Romance l'a incarné elle en avait la perversité mais elle n'en avait certainement pas le physique. Et pourtant cette Catherine D. et pas le corps non plus parce que c'est une boulotte. Cette Catherine D. Pourtant ça c'est intéressant ça veut dire qu'elle devait avoir quand même une séduction un charme. On raconte qu'elle se livrait à beaucoup d'orgies et qu'elle avait quantité d'amants dont le bourreau. Le bourreau officiel était l'amant de la voisin. Alors elle avait aussi cette particularité propre en fait à beaucoup de ces empoisonneuses c'est d'allier les contraires. C'est une chose que nous avons beaucoup de mal peut-être aujourd'hui français du 21ème siècle à comprendre. C'était une personne à la fois très pieuse et qui se livrait aux exactions sataniques. Je vous renvoie au film qui est très très édifiant en cet égard l'affaire des poisons d'Henri Decoing en 1961 avec Viviane Romance que j'ai cité mais aussi Paul Meurice et Daniel Darieux. Et on voit bien dans ce film la voisin c'est une personne qui fait beaucoup de bien et beaucoup de mal qui rend service qui prie beaucoup elle disait trois rosaires par jour vous vous rendez compte elle assistait à deux messes elle était d'une piété sans limite le matin et l'après-midi c'était une autre femme qui l'emportait en elle puisqu'elle se livrait elle était feuseuse d'anges vous savez c'est-à-dire qu'elle se livrait à des avortements elle participait à l'enlèvement d'enfants dit-on et elle concoctait de merveilleux poisons. C'était la pas du gain en fait c'était la pas du gain Je crois que c'est la pas du gain mais je pense que pour comprendre vraiment les personnages de cette époque il y a un aspect finalement les deux extrêmes se touchent c'est-à-dire à la fois on est d'une intense piété et d'une intense perversité c'est vrai que la pas du gain a été décisive ça c'est vrai mais je crois qu'il n'y avait pas que ça il y avait chez elle un aspect aussi un intérêt peut-être pour les choses les plus occultes alors oui on l'appelait la voisin la voisin elle a été plus je dirais loquace que la vigoure elle a cité des noms et même des noms qui remontaient à l'entourage à l'entourage du roi on a parlé l'ultime personne qui est la Montespan on en parlera peut-être tout à l'heure on en parlera tout à l'heure mais pour revenir à la voisin donc c'est une personne vous l'avez dit qui a acquis une fortune considérable elle était qui romancienne en même temps elle était connue partout dans Paris si vous voulez et il y a eu des rumeurs bien avant son arrestation certains ont dit qu'elle était la tête d'un réseau d'une centaine d'empoisonneurs ce qui est quand même considérable surtout par rapport à la population de l'époque qui est moindre qu'aujourd'hui c'est-à-dire elles avaient officine elles vendaient des poisons mais en même temps elles disaient les cartes en même temps elles disaient les lignes de la main etc tout était mélangé exactement tout était mélangé vous avez dit le mot important et c'est ça qui peut-être pour nous est le plus troublant le plus étonnant c'est cette confusion des genres qui effectivement rend aussi ces épisodes tellement fascinants alors la voisin a avoué bien entendu qu'il y a beaucoup de membres de l'aristocratie de la haute bourgeoisie alors on a par exemple Madame de Lamotte la fameuse duchesse de Vivonne alors la duchesse de Vivonne c'était une des personnes les plus en vue de la cour d'une très grande culture qui cultivait l'art de la conversation c'était une femme très intelligente libre et capricieuse comme dit monsieur de Saint-Simon proche du roi très proche du roi mais je reviens à ce que j'ai dit au début qui est quand même important pour comprendre peut-être la motivation de ces femmes c'est que elles se sentaient écrasées par une domination masculine injuste et la seule façon si vous voulez de s'en libérer c'était d'éliminer ceux qui exerçaient cette domination masculine ou éventuellement leurs rivales féminines qui entretenaient cette domination il y a également bien sûr madame de Montespan qui va être mise en cause et qui est quand même la maîtresse du roi mais un peu en désamour il faut dire qu'elle a eu plusieurs enfants adultérins donc du roi et que ça déformait la grâce de son corps de sorte que Louis XIV s'intéressait moins à elle ce qui évidemment pour elle était une cause d'inquiétude de déplaisir et d'angoisse alors pour retrouver le coeur du roi elle se serait tournée vers la voisin d'abord par des choses plus ou moins inoffensives par exemple un filtre d'amour qu'elle aurait donné au roi et ensuite elle est allée plus loin elle s'est livrée à des pratiques dont nous avons parlé qui effectivement montrent aussi le vrai visage de la voisin et de ses empoisonneuses des pratiques proprement diaboliques et sataniques en particulier des messes noires on ne sait pas trop ce qui est vrai ce qui est faux ce qui est exagéré je vais m'en tenir à une opinion moyenne à ce sujet je pense qu'elle n'a pas multiplié les pratiques démoniaques certainement pas contrairement à la voisin qui elle se livrait souvent aux messes noires mais en particulier avec l'abbé Guy Bourg je vous recommande toujours ce film à l'affaire des poisons il faut que nos auditeurs le voient à un peu le meurice très inquiétant donc Guy Bourg qui croyait vraiment c'est aussi un point important il croyait vraiment nous on considère que tout ça c'est une farce mais à l'époque on y croyait beaucoup je vous racontais d'ailleurs un déroulement de messes noires si vous voulez les messes noires ce sont des messes à l'envers c'est cela comme vous dites c'est des messes adressées au diable effectivement et le principe c'est que le diable c'est quand même l'envers de Dieu d'une certaine façon dans les croyances alchimiques on peut dire que c'est un monothéisme un peu curieux le diable c'est l'autre prêtre l'autre visage de Dieu donc à défaut de se tourner vers le Dieu bon on se tourne vers le Dieu implacable et cruel mais parfois plus efficace que le Dieu bon alors les messes noires étaient généralement c'est ce qu'on appelait un tridoume comme d'ailleurs les messes blanches les messes catholiques la messe noire était généralement récitée trois fois donc trois fois de suite on raconte alors là j'ai sous les yeux une description évidemment ça peut être très intéressant pour nos auditeurs Madame de Montespan arrive donc elle se dévêtit et se coucha nue sur les dalles froides et humides d'un château les bras en croix un cierge dans chaque main et l'abbé Guibourg déclama la messe sur son corps un calice sur son ventre puis et c'est ça qui est particulièrement atroce Guibourg a soulevé un nourrisson qu'il a immolé il lui a tranché la gorge et a récolté le sang du nourrisson dans le calice entre parenthèses ça arrangeait beaucoup de gens qui avaient trop d'enfants quand il y avait un enfant dont on ne savait pas quoi faire vous savez très souvent les parents vendaient ce nourrisson alors ils se doutaient bien que c'était pour quelque chose de pas très propre et ils le vendaient et l'enfant était sacrifié et Guibourg alors la voisin c'était aussi était aussi associé à ce trafic d'enfants et Guibourg et la voisin ont récité alors ces paroles Asparoth Asmodé prince d'amour je vous conjure d'accepter le sacrifice de cet enfant en échange je voudrais conserver l'affection du roi la faveur des princes et des princesses de la cour il y a eu un deuxième office il y aurait eu un deuxième office et un troisième alors allez savoir si ça s'est exactement passé tel que mais ce qui est certain c'est que madame de Montespan a également eu recours à une dagile je ne sais pas si vous savez ce que c'est une dagile c'est une poupée en fait dans laquelle on plante des aiguilles et on fait on torture cette poupée pour faire souffrir évidemment l'arrivage ça n'a semble-t-il pas beaucoup servi donc en fait les messes noires les sacrifices étaient faits au nom de de Satan pour avoir tel voilà pour avoir tel ou tel avantage exactement et c'est pour obtenir tel ou tel avantage mais vous savez les personnages à l'époque ils croyaient ce n'était pas une comédie pour eux nous on le raconte de façon un peu désinvolte presque en s'en amusant en prenant au deuxième degré mais à l'époque c'était pris très au tragique mais est-ce qu'on a retrouvé des fœtus est-ce qu'on a retrouvé des squelettes est-ce qu'on a retrouvé on les a retrouvées oui absolument on a retrouvé on a retrouvé d'ailleurs quand on a arrêté la voisin on a trouvé de toute façon chez elle aussi des restes de corps de fœtus brûlés dans sa cheminée donc non ça c'est incontestable je veux dire qu'il y ait eu des messes noires savoir jusqu'où madame de Montespan a été aussi directement incriminée que je l'ai dit ça reste hypothétique bon il ne faut pas oublier une chose c'est que de toute façon que les auditeurs soient rassurés il y a eu des choses abominables qui ont été commis des messes noires et des empoisonnements mais vous savez d'abord sous la torture on avoue parfois n'importe quoi et surtout les empoisonneuses ont parfois accusé des personnes innocentes pour détourner les soupçons ça a été le cas semble-t-il alors il y a toujours un doute mais c'est la plus grande probabilité du maréchal de Luxembourg celui qu'on appelait le tapissier de Notre-Dame parce qu'il avait remporté tellement de bataille qu'un peu partout dans Notre-Dame il avait accroché les drapeaux qu'il avait pris à l'ennemi et ça pouvait dit-on remplir tous les murs de Notre-Dame alors il y avait évidemment des rivalités des jalousies on l'avait accusé d'avoir empoisonné quelqu'un avec la complicité d'un autre et il a fait deux ans de Bastille alors qu'il était très probablement innocent donc ce qu'on ne saura jamais définitivement c'est jusqu'où tous les noms qui ont été livrés non seulement par la voisin mais par sa fille parce qu'elle avait une fille qui collaborait étroitement avec elle alors on a parlé aussi de Limp Mancini qui était comtesse de la comtesse de Soissons Limp Mancini dont le roi avait été amoureux on l'appelait une des mazarinettes je crois c'était une nièce de Mazarin c'était une nièce du grand cardinal alors c'est l'une alors on l'appelait aussi la perle des précieuses parce qu'elle était très belle elle était très consciente de sa beauté elle voulait séduire on disait une belle brune je pense exactement une belle brune alors d'abord effectivement le jeune Louis XIV qui est déjà roi mais enfin à l'époque ne gouverne pas véritablement lui-même puisqu'il est c'est Anne d'Autriche et Mazarin qui ont véritablement les raies qui tiennent les reines du pouvoir à cette époque il est d'abord amoureux d'Olympe puis après il tombera amoureux comme vous savez de Maria Mancini qui sera son plus grand amour alors elle a c'est une personne très jalouse et on dit qu'elle a effectivement empoisonné elle-même probablement plusieurs personnes elle a fréquenté la voisin et d'autres devineresses elle aurait voulu empoisonner Louise de la Vallière qui a été vous le savez l'une des premières maîtresses de Louis XIV puis qui s'est retirée au couvent au Carmel pourquoi ? parce qu'elle avait peur que Louis XIV ne la fasse revenir bon donc elle va elle aurait probablement également empoisonné son mari qui pourtant ne lui cherchait tolérait ses écarts de conduite alors en fait si vous voulez on a eu aussi Jean Racine Jean Racine qui a été accusé tout de même cette histoire-là mais on a accusé Jean Racine qui à l'époque était dans vous savez Jean Racine on le connaît beaucoup par ses pièces mais aussi par le jansenisme qui va être on peut dire sa doctrine religieuse et spirituelle pendant un certain temps mais Jean Racine n'a pas toujours été un homme très pieux il y a eu une période où effectivement il a multiplié les maîtresses sans jamais vraiment se lier par le cœur ce qui peut sembler un peu curieux mais ça a été un personnage si vous voulez un grand sensuel multipliant les conquêtes alors effectivement il aurait empoisonné sa maîtresse la Duparc qui était tombée enceinte et cette grossesse aurait pu le gêner il se serait alors débarrassé à la fois évidemment de la mère et de l'enfant on ne sait pas parce qu'à l'époque les cas d'éclampsie et de mort au moment de l'accouchement ou avant pendant la grossesse étaient quand même extrêmement fréquents donc on ne peut pas trop savoir ce qu'il y en est définitivement mais le fait que Racine ait par la suite finalement vécu une sorte de conversion spirituelle pourrait être attesté vous savez il y a quand même un repentir très fort qui traverse sa vie ça pourrait être l'indice qu'il ait commis à un certain moment des choses des exactions très graves alors cette affaire des poisons elle a duré combien de temps combien de personnes ont été je dirais interrogées combien ont été emprisonnées combien ont été exécutées parce qu'il y a eu de nombreuses exécutions semble-t-il ah oui oui on ne sait pas exactement il y a 73 personnes je crois qui ont été exécutées mais on ne sait pas exactement le nombre de personnes réellement impliquées beaucoup pensent que dans les milieux de la cour il pouvait y avoir à peu près 200 à 250 coupables bon la chambre ardente aurait auditionné plus de 400 400 ou 500 bon accusés ce qui veut dire quand même c'est limité vous voyez est-ce que limité mais important bon certaines femmes ont ensuite été enfermées dans des forteresses probablement lorsqu'il y avait doute ou lorsqu'on ne voulait pas effectivement discréditer la noblesse par une arrestation qui aurait jeté sinon l'opprobre sur toute cette haute société parce qu'évidemment on peut imaginer que le peuple était au courant tout simplement parce que le peuple lui aussi fréquentait les empoisonneuses et avait recours au poison c'est une société qui est tout entière traversée par des pratiques dénié oublié refoulé on peut parler d'un grand retour du refoulé d'une certaine façon quand les personnes étaient auditionnées notamment les personnes les personnes en vue les aristocrates est-ce qu'ils étaient soumis à la question je ne pense pas non non la plupart ne l'étaient pas non d'accord en effet c'était surtout les empoisonneuses plus que les commanditaires celles qui fabriquaient les poisons alors il faut savoir que c'est aussi parce qu'à cette époque il y a eu un développement de la chimie tout simplement qui a permis de fabriquer des poisons beaucoup plus sophistiqués donc d'un côté nous avions les empoisonneuses qui avaient agi par cupidité mais sur ordre de nombreux membres de l'aristocratie qui ont été soumises à la question qui ont été torturées qui ont été décapitées qui ont été je dirais brûlées et puis de l'autre côté décapité alors quand on était noble on était automatiquement décapité c'était le châtiment réservé à la noblesse d'accord donc si vous voulez les roturiers ne pouvaient pas être décapités par exemple un voleur roturier était pendu d'accord donc on a eu ces personnes qui ont été tuées donc qui ont été je dirais punies par la mort par la peine de mort et de l'autre côté nous avons les commanditaires ces aristocrates qui eux n'ont pas été inquiétés et je crois que même madame de Montespan je pense qu'elle n'a jamais été auditionnée non non elle n'a jamais été auditionnée du moins à notre connaissance à moins que les documents aient disparu le roi nourrissait probablement un fort soupçon puisqu'il l'a écartée elle a quitté très vite la cour si vous voulez et d'ailleurs ça a une conséquence importante je pense sur la psychologie de Louis XIV l'affaire des poisons pour lui ça voulait dire que le mal l'entourait et peut-être si ce mal l'entourait c'est aussi à cause de sa propre vie privée sa vie dissolue la multiplication des maîtresses et des aventures le fait de vivre quand même dans le péché puisque Louis XIV était il besoin de le dire très croyant par la suite il va se rapprocher de madame de Maintenon et après la mort de son épouse en 1683 il épouse il est épouse de façon morganatique madame de Maintenon qui va devenir finalement presque la grande régente à ses côtés en tout cas la patronne de la maison du roi et pendant 30 ans Louis XIV qui ne sera plus le même homme qui subit d'ailleurs des problèmes de santé extrêmement graves ne sera plus le même homme ne sera plus un séducteur et vivra de façon presque austère les derniers temps de Louis XIV c'est de l'austérité de la tristesse ce n'est plus le roi soleil qui danse non et puis je dirais la manière dont il est décédé est un peu je dirais révélatrice un peu de sa vie mais enfin c'est un autre sujet il est mort oui il est mort de la gangrène si vous voulez à l'époque on ne savait pas trop ce que c'était c'est une mort atroce il pourrissait il y a une odeur épouvantable avec des souffrances terribles il est mort à près de 77 ans ce qui était quand même un âge relativement avancé pour l'époque mais madame de Montespan s'est ensuite consacrée pratiquement à la vie religieuse à la prière elle est morte en 1707 elle a donc survécu et on peut penser que cette vie pieuse qui a été la sienne par la suite c'est une vie de repentir vous savez aujourd'hui nous voyons les choses surtout à l'horizon de ce monde si où nous sommes mais à l'époque la perspective c'est toujours le jugement dernier car tous ces protagonistes ne doutent pas un instant du jugement de Dieu ils sont peut-être pécheurs gravement pécheurs mais ils croient quand même paraître un jour devant le jugement de Dieu et madame de Montespan a certainement voulu éviter à tout prix la damnation alors on va être obligé de rendre l'antenne c'est fort dommage c'est dommage parce que je vais vous parler des poisons pour que les hôpitaires puissent préparer leur repas de ce soir oui absolument mais alors en trois minutes racontez-nous un petit peu quelles étaient les mixtures de l'époque alors il y avait la mixture la plus utilisée quand même à l'époque c'est l'arsenic qu'on appelait le roi des poisons pourquoi ? parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas vraiment de goût suspect et qu'il n'altérait pas les aliments ou les boissons dans lesquelles on le mélangeait alors pour que l'arsenic soit plus efficace souvent on le faisait consommer par un crapaud lorsque le crapaud était mort on broyait l'ensemble donc on obtenait une espèce de de mixture qui était alors mélangée à des aliments ou alors on desséchait le tout et on en faisait de la poudre vous avez des combinaisons arsénieuses c'est-à-dire à l'arsenic qui pouvaient également être administrées par voie externe par exemple on imprégnait des chemises des vêtements des peignes des chaussons il est à noter qu'il y a une femme célèbre de l'époque qui a voulu discréditer son mari avant de le faire mourir et qui s'est arrangée ça va faire rire nos auditeurs pour placer de la poudre arsénieuse sur la chemise d'une nuit du mari à l'endroit des organes génitaux pour faire croire qu'il était atteint d'une maladie de l'amour maladie vénérienne dirait-on à cause de ses infidélités c'est quand même très méchant on mettait également des poisons dans des bougies donc quand on respirait ils allaient respirer évidemment de façon prolongée alors souvent ça ne marchait pas il y a eu quantité d'échecs par exemple la marquise de Bravillet n'a pas réussi à tuer son mari c'est à chaque fois raté ce qui veut dire que les combinaisons n'étaient pas toujours au point on cite aussi la poudre de diamant qui était beaucoup utilisée mais évidemment c'était très cher on croyait quand même que dépenser une grande somme d'argent pouvait rendre en quelque sorte le procédé plus efficace il y avait aussi des mains coupées la cantaride on utilisait la cantaride par exemple qui était une mouche d'Espagne alors qu'on l'utilisait pour deux choses parce que le grand principe pharmacologique c'est que tout est une question de dosage c'est à dire que ce qui tue peut sauver ce qui peut sauver peut tuer alors la poudre de cantaride était aussi on s'en servait aussi dans un but aphrodisiaque ça permettait quelquefois de stimuler une ardeur oubliée mais ça pouvait aussi stimuler tellement l'ardeur que la personne finissait par mourir ça va donner des idées à nos auditeurs tout ceci mais j'espère voilà on peut espérer ça en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est des gens qui avaient aussi beaucoup étudié et que se mêlaient probablement le délire de l'imaginaire avec une véritable pharmacologie très au point on ne peut pas négliger je pense qu'une personne comme la voisin était en réalité une femme extrêmement intelligente et puis je finirai quand même puisque je sais qu'on doit rendre l'antenne vous savez qu'elle a été brûlée vive sur la place de grève quand quelqu'un est brûlé vive d'ailleurs on appliquait le retentum le retentum ça veut dire qu'on tuait la personne discrètement avant que les flammes ou la fumée ne fassent leur oeuvre c'était pour épargner la cruauté du supplice alors ce retentum a dû être particulièrement utile dans le cas de la voisin parce qu'on craignait qu'elle ne nomme sur son bûcher le nom de madame de Montespan certains prétendent d'ailleurs que la voisin aurait cité madame de Montespan en tout cas la voisin lorsqu'elle est morte la foule se disait nous avons brûlé une sainte comme Jeanne d'Arc ce qui vous prouve que dans ce contexte un peu de folie collective un peu comme les possédés de Loudun dont j'avais parlé la dernière fois le bien le mal le ciel et l'enfer tout cela d'une certaine façon se mélange merci merci Dominique de nous avoir ouvert cet espace du grand siècle cet espace noir de ce grand siècle voilà mais c'est moi qui vous remercie et j'étais très heureux d'évoquer ces figures et de vous permettre aussi de voir comme peut-être à cette époque c'est une sorte de répression à la fois de la femme et aussi peut-être de toutes les pratiques qui n'étaient pas acceptées par l'église qui ont indirectement favorisé cette déferlante criminelle merci et à bientôt pour une prochaine émission bonne soirée et à très bientôt au revoir au revoir